La République de Guinée est à la croisée des chemins. Chers compatriotes, la génération future a besoin de nous. Nous devons répondre à l'appel de la nation où la démocratie est en train d'être malmenée et baïonnée. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer les terribles menaces qui pèsent sur notre cher pays pris en otage par un groupe d'individus mafieux. Les manifestations qui démarrent à partir de ce lundi 14 octobre 2019 sont une réponse à la sortie évocatrice du président de la République sur ses intentions périlleuses en faveur d'une nouvelle constitution. En effet, les manifestations se dérouleront dans toutes les préfectures, sous-préfectures, districts, quartiers et secteurs de la région administrative de l'Abbé. D'or, j'ai déjà. Toutes les cellules dormantes sont en mouvement. Nous demandons à tous les citoyens de la région administrative de l'Abbé de sortir massivement ce lundi 14 octobre 2019 pour exprimer leur rejet vis-à-vis du coût d'État constitutionnel en gestation. Enfin, l'antenne régionale du FNDC a déjà entamé le recensement des personnes qui promeuvent le coût d'État civil au niveau local. Au moment venu, nous dévoilerons leur nom pour que les citoyens et le monde entier découvrent leur visage. Très chers compatriotes, ne cédons pas aux intimidations. approvisionnons-nous en darrêt alimentaire car ce n'est que le début du combat citoyen. Êtes-vous prêts ? Oui ! La totoka, la totako ! La totoka, la totako ! Pas de référendum, pas de troisième mandat, pas de coût d'État constitutionnel. Vive l'alternance démocratique et apaisée. Je vous remercie.